Se rendre utile. Cette idée me trotte dans la tête depuis que j'ai quitté le copicariat. Avec le peu de temps qui me reste, comment faire quelque chose d'utile ? Et puis pourquoi d'abord ? Pourquoi je passerais pas le temps qui me reste, justement, à m'occuper de moi ? Le cynisme a souvent, et continue d'ailleurs, dicter mes choix, mes relations avec les autres. Bref, ma vie. Qu'est-ce qu'un cynique mourant pourrait bien faire ? Distribuer de la bouffe au resto du cœur ou à la soupe populaire ? Toute aide est sûrement appréciable, mais pas sûr que ça compte assez. Ils ont les mains pour le faire. Non, le vrai problème, c'est plus les dons et la nourriture. Il faut quelque chose qui ait un impact. Beaucoup plus fort, du moins. Militer pour Greenpeace ou une autre association dans le même genre ? Même problème, ils ont pas besoin d'un gars. En fin de vie, en plus. Cent, mille gars en plus, oui, mais un pour six mois. Qu'est-ce que je pourrais faire qui aurait un impact ? Léguer le peu que j'ai à un SDF ou une famille dans le besoin ? Ouais. Encore qu'avec ce que je possède, ils vont pas faire un an. Bah, ça serait déjà ça. Poussons le raisonnement sur ce mode. Qu'est-ce qu'un mourant peut faire qu'un valide ne peut pas forcément se permettre ? Donner tout ce qu'il a, bon, d'accord, ok. Mais encore, de quoi n'ai-je pas besoin ? Ou de quoi n'ai-je plus peur à mon niveau ? Des conséquences, surtout. Encore que les conséquences d'aider quelqu'un sont plutôt bonnes en général. Quoique, si tu aides beaucoup de gens, il y a toujours des mecs pour venir te les briser. Mais j'ai pas me transformer en abbé Pierre en deux semaines. Et puis j'ai le chrono qui tourne. Et si... Et si je m'occupais de ces empêcheurs de faire le bien en rond, justement ? Ils sont un problème. Éliminons le problème. Bon, je suis pas un pirate informatique. Je vais pas pouvoir les pirater, les faire chanter. Il me faudrait quelque chose de plus radical. Les éliminer, tout simplement ? J'ai beau vouloir me débarrasser de mon cynisme pour mes derniers mois, mais j'y vois que des avantages. J'ai pas peur d'y laisser ma peau. J'ai pas peur de finir en prison, non plus. En imaginant que je me fasse attraper, le temps que le procès commence, j'aurais déjà passé l'arme à gauche. Et puis, ce sont pas les cibles qui manquent. Dealer, proxénète, homme d'affaires véreux, corrompu en tout genre. Si je suis en panne d'inspiration, j'aurais qu'à le journal. Journal, ouais, d'ailleurs. On va un peu transformer... Aussi. On verra ça au prochain chapitre. Bon. Reste le plus important. Comment me fournir en arme ? Je vais pas attaquer mes cibles au couteau ou au fleuret. Je me vois mal leur envoyer un message du style « Je vous défie en duel, demain à l'aube ! » Il paraît que c'est facile de se fournir une arme en banlieue. Bon. On va vérifier les dires de BFM TV. Sous-titrage Société Radio-Canada